Salut tout le monde, c'est Rake et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 8 des comparatifs des cartes de FUT14 avec les cartes de FUT15, aujourd'hui du gros général, on passe dans le 87, dans le 88, on commence à tâter la barre des 90, au moins du très bon général, du transfert et du changement de poste, j'espère que les joueurs vous plairont, j'espère que la vidéo vous plaira, on se retrouve tout de suite. Allez, mon premier joueur c'est Lewandowski, Lewandowski qui passe de 86 à 87, il passe bien évidemment du Darkmoon au Bayern Dominic parce qu'il a été en fin de contrat, donc le Bayern Dominic l'a entre parenthèses acheté, même s'il n'y a pas eu vraiment d'achat, mais bon, il se l'ont procureur, on va dire, bonne opération pour le Bayern Dominic. Niveau stat, le Lewandowski passe de 82 de vitesse à 81, le tir augmente de 6, donc il va y avoir une sacrée sacoche le Lewandowski, le 64 de passe passe à 74, le dribble plus 1, la défense moins 13, et apparemment il avait 83 de tête, maintenant il a 78 de physique. Le Lewandowski était déjà pas mauvais sur FIFA 14, sur FIFA 15 à mon avis il va envoyer du pâté. Deuxième joueur, un joueur que j'apprécie pas plus que ça, qui a en plus changé de poste, donc je vais apprécier encore moins, David Silva qui passe de 88 à 87, il passe de MOC à milieu gauche. Pourquoi j'apprécie pas trop David Silva ? Parce que je trouve qu'il coûte cher pour ce que c'est, et je suis un petit fervent, enfin un grand fervent du Rouenet, voire du Van Persie, qui pour moi est le MOC de base, et je trouve que Silva a beaucoup de défauts, comme les deux étoiles mauvais pieds, qui est pas super, il a pas non plus une très très grosse frappe. Vraiment, enfin, David Silva, c'est jamais été un joueur que j'ai trop apprécié sur FUT, alors qu'en vrai je trouve que c'est un joueur qui est très très fort. Mais bon, sur FUT, il rentre pas dans ma demande, on va dire. Après je peux comprendre les personnes qui aiment bien, on sent qu'il a quand même un petit truc. Niveau stat, il perd 2 en vitesse, il perd 1 en tir, les passes et les dribbles ne bougent pas, la défense moins 13, et apparemment il avait 59 de tête, il passe à 57 de physique. Petit bémot, je pense que du changement de poste, c'est qu'il va être gaucher en milieu gauche, donc pour les centres de tête c'est pas mal, mais pour les joueurs comme moi qui aiment bien partir sur un côté, faire un petit skill ou un truc comme ça pour après repiquer dans l'axe, c'est foutu. Troisième joueur, un joueur que je suivais pas trop, je vais pas dire que je connaissais pas trop, parce que je connais quand même Modric, mais un joueur que je suivais pas trop, et au final il est vraiment très très fort. J'ai regardé quelques vidéos de lui au Real de Madrid, je l'ai regardé durant la Coupe du Monde avec la Croatie. Il est vraiment un très très bon joueur, il m'a vraiment épaté. C'est pour ça que je pense qu'il passe de 85, de général à 87, donc la petite hausse de 2. Niveau stat, les stats n'augmentent pas non plus énormément, la vitesse ne bouge pas, le tir perd 2, les passes moins 1, le dribble plus 3, la défense plus 2, et apparemment il avait 61 de tête, il passe à 72 physique. Quatrième joueur, un petit transféré avec un prêt avec option d'achat de la part de Monaco, je crois. Falcao, Falcao qui a fait en 2 jours, qui est passé de la France-Monaco à l'Angleterre-Ménieu. Vraiment, ça s'est fait vraiment en très peu de temps, on n'en a pas entendu parler, on a entendu Falcao peut-être vers le Real de Madrid, Falcao peut-être là, peut-être là, peut-être là. Boum, Montez Salamatis, nous on le veut, boum boum boum, au bout de 2 jours c'était bouclé. Petite dédicace à Raval, qu'il a eu dans un pack à 100 000, qu'il a eu dans un pack à 100 000, au tout début qu'il était sorti, peut-être 6-7 heures après. Et au final, Raval l'a vendu, près de 2 millions, donc très bonne opération de sa part aussi. Donc Falcao qui perd 2 de général, la vitesse descend 2, 1, le tir ne bouge pas, les passes plus 3, le dribble ne bouge pas, la défense moins 14, et son 89 de tête de Jolly Jumper du Falcao qui était réellement cheaté, passe à 73 des physiques. Donc Falcao il est tout petit, on se dit il est nul de la tête, mais il prenait des ballons sur Compagnie, sur David Louis, sur Thiago Silva, c'était de l'abus franchement. Et cinquième joueur, j'en ai parlé un peu plus tôt, c'est Van Persie, Van Persie un joueur que j'apprécie énormément, je le trouve vraiment très fort. En BU j'ai déjà testé, je le trouve pas super, par contre en MOC, c'est vraiment pour moi un MOC de base, c'est vraiment le MOC quoi. La définition du MOC c'est Van Persie Fute, il baisse de 1 de général, par contre la vitesse descend de 2, le tir augmente de 1, la passe ne bouge pas, les dribbles moins 1, la défense moins 16, et apparemment il a 69 de tête, il passe à 68 de physique. Pour moi toujours un bon MOC. Bon j'espère que l'épisode 8 vous aura plu les gars, si ça vous a plu, pensez à mettre un petit commentaire, je pourrais vous répondre et interagir un peu avec vous, pensez au petit like qui fait toujours plaisir, si vous n'êtes pas abonné pour suivre la série, pensez à vous abonner, au moins vous suivrez la série en temps et en heure on va dire. C'était Like, je vous dis ciao bye bye, peace !